SAKURA HILAHIRA MAI ORIITE OUCHITE YURERU OMOI NO TAKÉ WOU TAKISIMETE KUMI TO HARU NI NEGAI SHI ANO YUME WA IMA MO MIETE Y Hey, si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon utip ou mon tipee Tu regardes une pub de 30 secondes seulement, et moi, ça me fait gagner 5 centimes C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore pousser à développer grâce à vous Pour y aller, le lien est en description Merci à toi, et sur ce, passe une bonne vidéo Hello les gens, Santo-sensei, j'espère que vous vous portez bien Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie Comme d'hab, si tu veux continuer le débat avec nous, on se voit dans les commentaires Si tu n'as pas vu la première partie, ce n'est pas grave, regarde-les dans l'ordre que tu veux On change de sujet à chaque nouvelle partie On va un peu spoiler dans cette partie, mais ce ne sera que sur des animés assez connus Donc si t'es à jour, tu devrais pas t'en faire On ne spoil que les animés, pas les mangas Donc t'inquiète, dans tous les cas, on va dire le nom des animés avant d'en parler Donc tu pourras avancer la vidéo si tu ne veux pas te faire spoiler Dis-moi aussi si le format te plaît et s'il y a des choses à améliorer Viens aussi me rejoindre sur Discord et Instagram pour qu'on puisse parler ensemble Sur ce, let's go ! Et du coup, une question que vous m'avez posé dans les commentaires Il faut savoir que la plupart des questions, la plupart des sujets qu'on aborde C'est des questions que vous, vous nous avez posé Et du coup, toi t'es plus animé ou manga ? Et n'hésitez pas aussi à répondre dans les commentaires Bon alors, je ne vais pas réussir à vraiment répondre à cette question Parce que moi je trouve que les deux ont leur avantage Bon après, quand je peux me poser et tout Chez moi et tout Je préfère quand même regarder les animés Parce que t'as la musique, t'as les dessins En couleurs qui plus est Et t'as l'animation et tout qui est vachement cool Mais d'un autre côté, le manga, tu peux les emporter partout Tu peux te poser comme ça, tu lis quelques pages C'est vachement cool aussi Et parfois aussi Parfois si t'as des différences entre l'animé et le manga de base Qui fait que parfois le manga Il a une esthétique particulière Qui fait qu'en manga, il est plus cool à lire Mais voilà, c'est ça que je dirais En ce qui concerne Ce que je préfère entre manga et anime Et toi ? Alors moi, je serais de ton avis Sauf qu'il y a certains, comment dire, certains genres Certains genres où je préférerais l'animé au manga C'est-à-dire que par exemple, les mangas de sport Ou les mangas de combat Mais vraiment baston, baston Là, je pense que je préférerais les regarder en animé Étant donné qu'on sera plus dans l'action On aura les musiques On aura le héros Les personnages qui vont crier, qui vont gueuler Enfin, je pense que les animés de sport Ou les animés de combat Nous feront plus rentrer dans l'histoire Qu'un manga normal Qu'un manga de sport ou de combat Ouais, je suis d'accord avec toi En ce qui concerne, en fait, ouais Tous les mangas où il y a de l'action En animé, quand même, ils rendent vachement bien C'est vraiment pas pareil Par contre, un Death Note, par exemple Tu vois, il a pas ce souci Vu que là, c'est plus de la réflexion C'est plus, il n'y a pas énormément d'action Donc du coup, ce ne serait pas une énorme Ouais, voilà, en fait, c'est ça Il n'y aura pas un énorme changement Une énorme différence Entre l'animé et le manga Ouais, mis à part Après, mis à part ce qui est OST et tout Mais... Oui, oui, oui Ah oui, c'est vrai, c'est vrai Ah ouais, j'avoue, c'est vrai Vu que quand, par exemple, il y a des moments de suspense Ou des moments... Ouais, j'avoue que là, peut-être l'animé Peut faire un meilleur taf Mais du coup, quels seraient pour toi Les avantages du manga par rapport à l'animé Parce que finalement, l'animé J'ai l'impression qu'il peut prendre tous Tous les avantages du manga Tout en rajoutant les siens aussi Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, je vois ce que tu veux dire Je pense que l'avantage du manga, c'est Je sais pas, tu peux te poser vraiment tranquillement En lisant le manga, quoi Je sais pas Pour le confort Ouais, pour avoir le confort Je pense que quand tu lis un manga Tu te concentres plus sur Sur les dessins, genre Tu regardes le dessin dans le détail Ah, j'ai capté, ouais Quand tu regardes l'animé, c'est un peu comme si tu regardes n'importe quelle... Ouais, c'est vrai C'est un peu comme si tu regardais n'importe quelle série, quoi Sauf que là, t'as aussi les dessins, quand même Mais genre, quand... Quand tu regardes un... Ouais, quand tu lis un manga Genre, ouais, tu poses, tu vois les dessins, tout ça Tu... Ouais, par exemple, pour Berserk C'est clairement mieux de le lire Tant donné que l'auteur prend tellement de temps pour dessiner chaque détail Limite, en fait, ce serait une insulte De regarder l'animé Berserk Et de délaisser le manga Attention, je dis pas juste... Je dis pas que l'animé de Berserk pue la merde Même si, moi, en tout cas, j'ai pas apprécié... J'ai pas trop apprécié Mais, pour moi, ce serait une insulte, en fait De délaisser le manga juste pour l'animer En fait, c'est comme si tu profitais pas à 100% de ton expérience Ouais, je vois ce que tu veux dire Et on pourrait aussi prendre l'exemple de Shingeki no Kyojin Où il me semble que les dessins... Les dessins du manga sont... Ah oui, ouais Sont pas si bien travaillés que ça Je veux pas critiquer le mangaka Il a fait un bon boulot, je pense Mais, en tout cas, il me semble que les... Le design de... Et les graphismes de l'animé sont vraiment bien réputés, quoi Ouais, ouais Bah, finalement, c'est assez ironique Le manga, au début, il me semble, en tout cas Avait des dessins plutôt banals Ouais Mais l'animé est surtout apprécié pour ses graphismes et son animation C'est assez ironique Ouais, c'est un peu ironique, pour le coup Et aussi pour son histoire, bien sûr Et du coup, j'ai une autre question qui me vient C'est tu préférerais quoi dans une oeuvre, dans un manga ou dans un animé ? Le fond ou la forme ? C'est-à-dire l'histoire ou les graphismes ? Je dirais que moi, je préfère... Je préfère l'histoire, j'avoue J'avoue que j'aime bien quand il y a une histoire qui est bien ficelée Avec des mystères, des petites intrigues et tout Pour moi, ça, c'est important Après, bien sûr, il faut qu'il y ait un minimum de graphisme Mais quand les builds graphismes sont beaux et tout C'est vachement plus cool Mais pour moi, je pense que l'histoire... Enfin, je préfère... Pour moi, l'histoire est plus importante Et toi, t'en penses quoi ? Moi, je pense que j'aurais été de ton avis Mais je pense que ça aurait été très très dur Très très chaud pour moi de suivre un animé ou un manga qui a vraiment des graphismes ou des dessins nuls Ça aurait été vraiment vraiment dur Même si l'histoire est incroyable Ça aurait été trop chaud Mais j'aurais essayé quand même Mais par contre, un animé qui a une forme exceptionnelle Un animé ou un manga qui a une forme exceptionnelle De beaux dessins ou même de beaux graphismes, etc Mais avec une histoire vraiment pourrie Et je pense que je regarderai quelques épisodes Mais c'est impossible qu'il soit dans mon top de mes meilleurs animés ou meilleurs mangas, ça, c'est sûr Ouais, ça serait peut-être plus un manga qu'on regarderait pour le divertissement, quoi Ouais, voilà Et du coup, je sais que t'aimes bien Parasite Et j'aimerais savoir s'il n'y a pas un personnage que tu trouves cool, badass Un personnage que t'aimes bien, en fait Non, Murano dans Parasite Mais c'est plus le côté touche, moi Attends, elle, c'est qui ? C'est la copine de... Shinichi Ah non, moi, 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 je la trouve Franchement, cette fille, je la trouve Comment dire Sans vie Tu vois, Karasuma dans School Rumble Pour moi, c'est la même chose dans la version Ah non, 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 c'est pas pareil Bah, pour moi, en fait Karasuma est vraiment sans vie Elle, elle est plus timide et... Oui, mais en fait, pour moi, elle apporte rien à part dire au héros Ah, mais tu n'es plus comme avant Tu n'es plus un humain En fait, je pense que c'est grâce à elle qu'il reste un humain Oui, c'est grâce à elle, mais... En fait, même moi, je me dis Déjà, comment elle a pu tomber amoureux d'elle ? Parce que, pour moi, je la trouve pas intéressante Je la trouve tout simplement pas intéressante Enfin, dis-moi... Toi, tu la trouves intéressante ou pas ? Bah, moi, je t'ai dit, ouais Je trouve intéressant le fait qu'elle rappelle le héros Oui, mais à part ça, du coup, alors Et à part ça, euh... Non, mais peut-être... Merci Pour moi, c'est juste la fille qui dit Shinichi, tu n'étais pas comme ça avant ? Ou alors, tu se fais sauver par Shinichi Bon, mais je trouve que même si c'est... Non, ouais, bon... C'est la Sakura de Parasite Bon, mais bon, je trouve que... Cette question qu'elle pose, elle est vachement importante Oui, je suis d'accord, elle est importante Mais... Ok, le personnage en soi, peut-être pas... Des plus... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu la remplacer Par exemple, par la mère de Shinichi Et, bah, tu vois, le traumatisme de Shinichi De voir sa mère mourir, je crois Bah, ouais, sa mère, ouais Sa mère s'est transformée en Parasite Bah, tu vois, ce traumatisme On aurait pu le mettre On aurait pu interchanger Donc, faire sa copine mourir Il aura toujours été aussi traumatisé Et faire que c'est sa mère qui lui dit Ah, mais Shinichi, tu n'étais pas comme ça, Shinichi Tu n'es plus comme avant Pour te dire à quel point ce personnage est interchangeable, en fait Ça n'a pas été pareil, je pense Dans le sens où, je ne sais pas, le fait que ce soit... Tu ne dis pas... Ah, je vois ce que tu veux dire Tu ne parles pas de la même manière à ta copine que à ta mère Ouais, je suis d'accord, ouais Ouais, mais en fait, en fait, tu veux dire que le personnage de sa copine aura pu être changé Oui, voilà, ouais T'auras pu mettre une autre fille En fait, ouais, j'ai l'impression qu'elle n'a pas énormément de caractère Et qu'elle n'est pas développée Alors que c'est un personnage important quand même C'est un personnage important quand même C'est la copine du héros Et je ne ressens aucun réel caractère Je ne ressens aucun réel développement Pour moi, elle est basique, en fait Ouais, ce n'est pas le personnage le plus complexe qu'on ait pu voir C'est vrai Malgré son rôle qui, pour moi, est important dans l'histoire Elle a quand même un rôle important Ouais, c'est une sorte un peu de garde-fou de l'humanité de Shinichi Ouais, je dirais ça, ouais Et sinon, qu'est-ce que tu penses de Kanade en Parasite ? Ah bah justement, elle, en fait, elle n'a pas duré longtemps Mais je trouve qu'elle a été plus développée que la copine de Shinichi En vrai, c'est vrai que son caractère a été plus développé Je ne suis pas tant d'accord que ça quand même En vrai, c'est vrai que le peu de temps qu'on voit Kana On a un vrai développement de personnage pour la courte durée Pendant laquelle on l'a vu Ouais, voilà, c'est ça Et Limite ? Ah non, ça ne sait pas ce que je vais dire J'allais dire Limite, ça aurait été mieux que ce soit la copine de Shinichi Qui finisse comme Kana Et que Kana, finalement, devienne la copine de Shinichi T'es dur, mec Non, ouais, j'avoue, je suis giga dur Mais ça aurait peut-être donné beaucoup de sens Vu que finalement, elle est proche de Shinichi de par son pouvoir Et ça aurait été cool, je ne sais pas, qu'ils se mettent ensemble Et que Limite, Shinichi puisse, ouais, non Je ne sais pas Bah ça aurait fait un couple, genre Déjà, ça aurait servi à l'intrigue dans le fait qu'elle peut sentir les parasites Ouais, mais je me demande si la main droite de Shinichi ne pouvait pas aussi les sentir Mais oui, oui, la main droite peut sentir Migi, il sent, il sent Elle servira à rien, entre guillemets Enfin, par rapport à ce pouvoir Bah si, imagine, elle aurait pu servir de gardien Ah oui, comment ? Au nom de la ville, je ne sais pas quoi Ouais, ou même lorsque Migi s'endort Bah elle, grâce à sa capacité, elle pourra toujours être à l'affût Elle pourra toujours tenir Shinichi en information par rapport aux autres parasites C'est vrai que quand Migi, il est endormi, il ne sent plus rien quoi Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça Surtout après avoir réparé le cœur de Shinichi, là, il était très affaibli Enfin, il était affaibli Et d'ailleurs, tu ne trouves pas que c'est assez intéressant, quand même, la philosophie qui se dégage de l'anime C'est-à-dire que du jour au lendemain, l'être humain n'est plus au sommet de la chaîne alimentaire Alors, ça, c'est intéressant, enfin, ouais, ce que je trouve intéressant, c'est Enfin, il reste quand même au sommet de la chaîne alimentaire Parce que les parasites, ils ont besoin du corps des humains pour vivre, en fait Donc, c'est particulier, finalement, c'est pas le parasite qui domine Enfin, il contrôle le cerveau des humains En général, c'est le parasite qui contrôle l'être humain C'est vrai Après, ouais, ce que je trouve intéressant, c'est C'est vrai que la place de l'homme dans la chaîne alimentaire Et même dans le cycle de la vie, entre guillemets C'est intéressant dans le sens où, tu vois, on va considérer comme un monstre un parasite Bah, effectivement, en fait, on va considérer comme un monstre un parasite qui, finalement, vit sa vie normale Et l'homme qui, finalement, vit pas vraiment sa vie normale Enfin, c'est montré bien comme ça Abuse de la vie, même Ouais, il abuse, en fait, des ressources de la vie et tout Alors que... Et on le voit comme étant la victime dans l'animé Alors que, finalement, il fait plus de dégâts, on va dire, que les parasites Étant donné qu'eux, ils se nourrissent juste Ouais Et ils essayent juste de survivre Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit Miggy à un moment Ouais, Miggy, il le dit à un moment Il explique que, pour lui, il est pas méchant, il est pas gentil Il survit juste, en fait Ouais Tout comme un être humain aurait survécu Et, genre, il mange à sa faim Alors que, genre, à un moment, je me rappelle, vers le début de l'animé On voit un mec, il jette, genre, son sandwich à la poubelle Alors que, en principe, voilà, les parasites, bah, ils mangent à leur faim Et, genre, ils font pas Ouais, ils font pas de gaspillage Ils font pas de gaspillage Alors que l'homme, non seulement, bah, il tue plein d'animaux Et, euh... Ouais, on peut dire que, bah, l'homme, il... Il tue des... Il est plus destructeur, euh... Ouais, on peut dire que l'homme, il... Il détruit des vides qui aurait pu... Qui aurait pu ne pas l'être, en fait Ouais, voilà, voilà Du coup, finalement Les parasites Ne sont des monstres Que pour nous, les êtres humains Parce qu'ils nous enlèvent notre statut de... Dominant sur Terre, en fait De race dominante sur Terre Je pense que c'est ça, ouais Ok, bah, c'est la fin de cette partie Et on se voit tout de suite pour la partie 3 Sur un nouveau thème très très intéressant Et voilà, c'est la fin de la vidéo N'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé Ça encourage beaucoup Et comme d'hab, extermine, détruit, fait du mal à la barre des pouces bleus Je veux l'entendre gueuler depuis chez moi Dis-moi aussi en commentaire Quelles sont tes idées de vidéos Que tu aimerais voir sur la chaîne Je lis tous tes commentaires Donc n'hésite pas Sur ce, je te dis tchous Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz